bonjour comment ça va aujourd'hui défi 86 44e vidéo du défi 86 aujourd'hui la vidéo je l'ai intitulé êtes vous bien entouré mon nom est chantal broche néosexopédienne spécialiste en savoir faire et en savoir être sexuel des sens du plaisir mais particulièrement de la reconnexion à soi par le plaisir des sens est ce que vous êtes bien entouré c'est une question qui semble anodine mais qui a vraiment une très grande importance parce que notre entourage a beaucoup d'influences sur notre état d'être comment je me sens c'est souvent c'est pas si souvent c'est contagieux en fait l'énergie qu'on dégage si je suis de mauvaise humeur les gens que je vais croiser avec ma mauvaise humeur ça risque de les rendre de mauvaise humeur aussi à moins que je croise quelqu'un qui est vraiment bien de bonne humeur et que cette personne là au contraire sa bonne humeur me rende contagieuse et que j'en perde ma mauvaise humeur à partir de là c'est fait que l'énergie qui est circulée est très importante entre les individus fait que le choix de l'entourage c'est tellement important observer votre entourage de quoi de qui est ce que vous êtes entouré les cinq personnes que vous fréquentez le plus qui sont les cinq personnes que vous fréquentez le plus observer ça est ce que c'est des gens qui critiquent est ce que c'est des gens qui ont une bonne énergie ou que c'est de l'énergie qui vous tire plus vers le bas est ce que c'est des gens qui sont portés à porter jugement à jamais être satisfaits ou si c'est l'inversé des gens qui sont de bonne humeur qui sont heureux qui qui arrive à vivre l'instant présent qui qui se propulse qui qui vibre et qui font ce qu'ils aiment dans la vie qui sont heureux c'est quoi les gens qui vous entoure faites le bilan regardez observer parce que nous sommes la somme des cinq personnes que l'on fréquente le plus là qui vont dire ben moi je fréquente pas grand monde je vois peut-être une personne une fois de temps en temps où je suis plutôt seul ok dans ce cas là avec quoi est ce que vous êtes en contact ça se peut que les individus vous les ayez remplacé par la télévision par les jeux ordinateurs les jeux nintendo par des films par la porno par différentes choses donc vous avez remplacé les relations par autre chose observez donc fait attention à ce que vous regardez faites attention aux émissions par lesquelles vous vous nourrissez parce que c'est ce qui va venir influencer votre énergie ça aussi si vous écoutez des émissions qui ne sont pas enrichissantes qui ne sont pas propulsantes qui peuvent être divertissantes ok puis qui vous fait rire ok mais si ce qui vous fait rire c'est ce qui rabaisse les autres c'est ce qui est sarcastique c'est ce qui est un petit peu méchant si je peux dire un peu ses côtés est ce que c'est ça qui vous nourrit si c'est ça qui vous fait rire si c'est ça qui vient enrober votre quotidien regardez comment vous vous sentez comment vous réagissez face à ça parce que c'est pas vrai que plus je critique plus je juge plus je me sens bien c'est l'inverse les cinq personnes que je fréquente le plus mon entourage est extrêmement important et à place de d'envie ou d'être jaloux de certaines personnes apprenez davantage à vous imprégnez de l'énergie de ces personnes là à quelque part que vous envie ou que vous admirez c'est beaucoup plus enrichissant c'est beaucoup plus nourrissant que de se nourrir de cette énergie là que l'on a besoin que d'envie ou de jalouser quelqu'un ça nous rapporte absolument rien ça fait juste mettre une couche où je n'accepte pas et c'est inatteignable pour moi vous voulez être bien vous voulez vous sentir heureux bien ajouter dans votre entourage cette énergie là si c'est pas par le biais de personnes en direct faites-le par l'indirect vous en avez sur youtube vous en avez sur facebook vous en avez dans différentes circonstances nourrissez vous de l'énergie dont vous avez besoin ça ça vous appartient mon entourage est extrêmement important moi les gens qui m'entourent je les choisis je choisis cette énergie dans laquelle je veux vibrer ça veut pas dire que je choisis tous les gens que je fréquente je choisis les gens que je fréquente le plus parce que je rencontre des centaines de personnes je rencontre énormément de gens dans dans des salons dans des conférences dans des circonstances différentes puis c'est ok j'adore ça rencontrer les gens mais au quotidien ce qui me nourrit c'est l'énergie dans laquelle moi je veux être donc je m'arrange pour être avec des gens qui vibrent de cette énergie là parce que c'est ça que je veux c'est ça que je veux je m'en occupe puis c'est ce qu'on vous offre aussi avec le septième ciel parce que vivre le septième ciel c'est de vous entourer de créer votre entourage puis pour certains l'entourage elle est très restreinte des fois vous êtes avec une seule personne deux personnes ou vous êtes avec personne du tout donc vous avez un entourage qui est que par la technologie arrangez vous que cet entourage soit nourrissante pour vous dans le septième ciel c'est ce qu'on vous offre moi je vous accompagne de façon régulière plusieurs fois par semaine si vous voulez si vous en avez besoin parce que c'est pas obligatoire en plus des différents professionnels il y a toujours deux professionnels par semaine qui sont disponibles dans deux champs dans tous des champs différents ils ont tous des champs différents mais il y a toujours deux professionnels différents à chaque semaine qui est disponible qui est là fréquenter ce genre d'énergie là qui va vous aider à vous propulser c'est pas pour rien que ce genre de programme est monté de cette façon là c'est pas juste une formation en ligne où tu vas recevoir de l'enseignement c'est que tu reçois de l'enseignement où t'as des exercices à mettre en application pour venir faire des prises de conscience et ensuite essayer de voir ok qu'est-ce que je peux faire pour moi donc j'ai besoin de l'accompagnement fait que c'est l'entourage salut oui salut Denis salut Faisal l'entourage est hyper important pour mon moral est hyper important pour mon état d'être pour mon bien-être observez quel est votre entourage êtes-vous bien entouré quelles sont les cinq personnes que vous fréquentez le plus et vous avez toujours le choix de votre entourage même si c'est de la famille vous n'êtes pas obligé de fréquenter sur une base régulière la famille si c'est nocif pour vous si c'est nocif pour votre énergie vous avez tout à fait le droit de prendre du recul face à certaines personnes observez ce que vous voulez vibrer ça c'est un choix on a toujours le choix ce qui nous brime dans nos choix c'est nos convictions c'est nos croyances est-ce que vous allez laisser des croyances mener votre vie à votre place les croyances c'est bon quand ça me nourrit et non pas quand ça fait l'inverse c'est là pour nous aider à aller mieux si ça fait l'effet inverse vous avez peut-être intérêt à reviser vos croyances peut-être que ces croyances-là ne sont pas pour vous choisissez votre entourage on est la somme des cinq personnes que l'on fréquente le plus comme je disais c'est pas nécessaire que ce soit des personnes en personne ça peut être via la technologie ça peut être la télévision qu'est-ce que vous faites le plus dans une journée regardez ce que vous fréquentez le plus dans une journée et c'est de ça que vous vibrez si vous vous sentez mal si vous n'êtes pas bien observez votre entourage c'est la première chose à faire pour accéder à un mieux-être choisir son entourage sur ce moi je vous laisse je vous dis je vous aime je vous adore je vous revois demain pour la 45e vidéo j'ai aucune idée encore le sujet on verra ça demain je vais vous laisser les liens sous la vidéo aussitôt que ça a été fini de télécharger les liens pour le 7e ciel pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur ce ciao guys